est ce qu'on se ferait pas un petit cul sec de qualité avec plaisir greg david bonjour et bienvenue dans cul sec votre émission présentée par morganic et et avec le soutien de rhino shield spécialiste des protections pour téléphones airpods et apple watch découvrez également leur protège écran et câbles renforcés et pour la sortie du troisième épisode comme on dit jamais 203 toujours moins 20% pendant 48 heures grâce au code promo morgan nous recevons aujourd'hui greg guillotin et david tuiles auteurs de caméras cachées à succès vous êtes prêts bon ben on retrouve tout de suite morgane greg et david dans cul sec à votre avis c'est quoi il ya du caramel là dedans mais déjà l'alcool c'est quoi ces jeans et non c'est un petit whisky ça c'était la vodka noisette praliné faut savoir c'est que c'est un gros gros fêtard greg david aussi je fus ouais j'ai parlé à beaucoup de personnes comme quand j'ai à recevoir greg guillotin et david dans ma vidéo du coup j'ai reçu beaucoup de vidéos de vous deux bourré de qui je fais pas ma mère déjà je pense greg et david vous avez créé votre chaîne en 2016 presque 500 millions de vues vous avez pour moi et je le dis vraiment réinventé ce truc de caméras cachées vous avez fait des primes sur c8 donc moi du coup j'ai une question à nouna il se drogue ou pas on va revoir un verre je pense que il est il a une énergie folle tu tiens pas dix ans à ce rythme là je pense qu'il rentre chez lui il a le cerveau omnibulé par ses projets et quand il ya un nouveau truc il est excité comme au premier jour des fois il t'a pas il dit j'ai une idée un truc de ouf peu importe l'idée il est tellement heureux et il a tellement envie de le faire tu es obligé de l'écouter déjà de l'écouter et presque il peut te chauffer tu vois même si au départ t'en est pas forcément c'est vrai why not quoi très convaincant on a vu des gens essayer de faire de la présentation des missions tu sais que toi comment c'est quelque chose de difficile que le rythme s'essouffle jamais lui en plus il est en direct tu vois quand j'ai été invité en plateau dans tpmp que je reste toute l'émission déjà j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je fais là je sais pas je les écoute parler mais je me dis c'est quand même un talent de savoir combler les malaises moi je saurais pas faire ça en fait dès qu'il sent que quelqu'un a ralenti le rythme où il le calme et tout et puis du coup il passe à autre chose c'est incroyable c'est un animateur producteur donc en fait c'est comme un chef d'entreprise qui gère ses employés entre guillemets c'est ça qui est haut t'es obligé de reconnaître la performance en tout cas et je le fais mille fois et en parlant de performance les gars je vais tester votre palais ok avec le premier jeu que j'ai appelé le jeu numéro 1 dans le premier jeu greg et david auront face à eux quatre verres de rhum valant respectivement 30 80 170 et 500 euros ils devront les remettre dans l'ordre de prix sans aucun indice en cas d'erreur morgane publiera une vidéo dossier de grec sur son instagram seront-ils à la hauteur du défi les gars voici le premier jeu vous avez quatre verres de rhum devant vous si vous arrivez à replacer ces verres de whisky dans l'ordre les gars vous repartez qu'une bouteille d'exception si par manque de chance vous avez faux j'ai une petite vidéo que je posterai à la fin de cette vidéo je mettrai la version longue sur mon instagram moi je veux perdre personne mais attend là où là tu le montre pas de façon j'ai pas perdu j'espère tellement que tu vas tromper pourtant je te le souhaite pas donc sentez vraiment les rhum avant goûtez les laissez les un petit peu en bouche l'odeur va rien m'inspirer je te sens le rhum ouais ça sent fort ouais tu me dis comment t'as jamais vu un mec ouais ouais un mec aussi bruyant quand même ah c'est pur ouais tu fais que des bruits ah c'est raffiné ça ah ça alors ça tu as pour moi je partirai je sais pas ce que t'en dis l'ordre c'est que du hasard la taille des verbes on a fait au hasard en fonction du rhum mais je pense que c'est un hasard qui est le bienvenu moi je t'appelle la fille t'as vu kev comment il avait été bon celui-là kev a été ultra chaud ouais celui-là il est plus fin mais ça veut rien dire on disait quelque chose de très bien la dernière fois c'est que faut mieux rester sur son premier avis imagine c'est mon rhum et je le fais goûter un expert et il fait ça ça sur insta ça fait combien de likes tu penses cette petite vidéo en matière de partage tu vas vraiment la mettre oh j'aime pas j'aime pas mais arrête de dire ça t'es invité celui-là déjà je le mets en dessous il est dégueu t'es dans un perso ou non les gens sont de compte tu vas fin de compte le stagiaire le jeune c'est lui tu l'as vu celui-là ouais ouais j'ai tout vu moi là c'est le dernier mais je comprends pas du tout toi t'es plus rhum charrette en fait j'ai mis le jeu il écrit rhum dessus ça vaut 7,90 ouais c'est ça là je vois pas la différence lequel tu trouves le meilleur toi moi je sais celui-là parce que c'est le moins fort on va dire mais après ça veut rien dire en termes de coût tu vois celui-là je le digère oui c'est ça est ce que si tu sens pas le rhum c'est le meilleur rhum c'est bizarre je suis content d'avoir deux experts rhum sur la je suis très content celui-ci n'est pas évident enfin il n'est pas il n'est pas il m'inspire rien quoi je comprends rien celui-là il est un c'est le monsieur ne m'a topé là eux ils sont horribles attends celui-ci mais moi en fait je vais le mettre en deux parce que je pense que c'est un peu traître l'histoire du fait qu'il n'ait pas assez de goût celui-là du coup t'aimes pas mais tu prends des gouliches il n'est pas dégueu celui-là tu veux plus le regoûter du coup est-ce que normalement c'est pour tout boire ah putain sa mère annonce il est dégueulasse non je pense que c'est bon comme ça j'ai un expert rhum à côté qui a une larme est-ce que david est-ce que toi tu vas être ce choix ou est-ce que franchement moi je fais confiance à l'expert moi j'aurais peut-être inversé les deux là mais je suis pas sûr il enfonce dalle dans dix minutes va falloir apporter vite les radier les carottes tu valides ouais ça on est bon la dave non tu veux regoûter de ton côté non c'est bon c'est eh ben alors on va appeler notre expert rhum je vous présente les gars johann qui est notre expert de la maison du whisky parce que la maison du whisky ils ont beau avoir les meilleurs whisky du monde ils ont aussi une cave à rhum qui est incroyable ils ont des rhum de 1929 1930 mais moi en fait je vois surtout de la lève quoi maintenant johann est-ce que tu peux voir avec eux s'ils ont bon ou pas bon malheureusement pour commencer le premier verre donc celui que vous avez mis à 30 euros j'ai perdu là en fait c'est du caroni donc caroni pour vous expliquer très simplement c'est une distillerie que j'ai aujourd'hui fermé ils ont plus le droit d'exercer ils ont fermé et voilà aujourd'hui tout ce qui sont en caroni c'est c'est issu de d'un stock restant et donc bientôt il y en aura plus caroni on a voulu mettre en avant les hommes et les femmes qui ont permis à cette distillerie d'avoir une telle renommée aujourd'hui on a pris une série de photos différents employés ils ont droit chacun avec leurs photos sur l'étiquette c'est génial mais il est très fort il a combien degrés on est à plus de 66 degrés deuxième rome une fois de plus une mauvaise réponse donc là on est sur du fleur des cagnes à 25 donc on va plutôt être sur un style de rome espagnol donc très rond très gourmand avant tout sur des notes de vanille quelque chose comme ça et en gros il avait 25 ans en fuite chaîne au nicaragou ensuite je vais avoir le plantation isle of fiji donc comme son nom l'indique c'est un rome qui vient des fidji il est pas mal il est très sympa et puis il est réduit à 40 degrés d'accord moi je pense que c'est pour ça qu'elle aimait parce que comme tu as dit c'est un rome plus facile c'est un rome qui coûte 30 euros la bouteille et c'est un rome que je trouve dans la grande surface etc je me demandais si les gens qui ont l'habitude de consommer bas des alcools forts forcément s'ils connaissent non enfin je veux dire est ce qu'il ya des gens qui boivent finalement toute leur vie qui arrive toujours pas à discerner à gare du nord il y en a beaucoup dans toutes les gares de france moi c'est celui que j'ai mis à 500 celui à 30 ouais bah ouais moi je continuerai d'acheter à l'ochamp est-ce que tu étais un peu impressionné par le palais de greg et de david david m'a plus impressionné mais david il a rien dit ouais j'ai rien dit c'est pour ça que c'est un questionnant donc pour finir vous avez classé en dernier le naisson on est sur un rome de martinique donc c'est un rome agricole c'est à dire qu'il fait à partir de pur jus de cannes organoleptiquement parlant gustativement parlant on est déjà en fait sur des notes organoleptiquement organoleptiquement pas du coup il est à combien on est à 53 3 de degrés non il est à 80 euros merci beaucoup joanne c'était un plaisir et n'hésitez pas à revenir t'inquiète pas t'inquiète pas pour ça merci joanne les gars bravo pour pour ce premier jeu bah pas bravo du tout je me suis planté sur tous les sur tous les prix ouais mais du coup moi j'ai ma vidéo là ouais la vidéo qui m'a je mettrais un petit extrait de la vidéo non mais attends alors juste moi je soupçonne là que d'un fâche genre c'est pas lui mais je vois pas qui aurait pu enregistrer mais surtout c'est toi qui a filmé mais surtout non je suis en train de réaliser il ya une petite preuve non est-ce que cette vidéo là on l'a revue il ya quelques semaines c'est incroyable parce qu'en fait squeezy à ce moment là donc c'était il ya combien d'années cinq ans il ya cinq ans on se connaît pas du tout on s'est jamais parlé donc c'est ça qui est drôle et quand j'ai vu ce qu'ils dans cette vidéo c'est incroyable du coup j'étais en train de mais moi je me rappelle plus qui était dedans en fait ouais moi non plus et en fait je vais parler à tarik qui travaillait au studio bagel et mais c'est putain tu vas vraiment tu la diffus sur ton insta en plus qu'on peut débriefer la vidéo ou pas vraiment là on raconte les coulisses ou pas non non pas encore ok ça s'arrivera pas on attend un peu les gars va prendre un petit cul sec on va passer à la séquence numéro 2 que j'ai intitulé la séquence numéro 2 greg david merci d'avoir échoué dans ce premier jeu à la fin de l'épisode nous avons mis un petit extrait de la fameuse vidéo mais en attendant passons à la séquence numéro 2 celle du j'ai déjà je n'ai jamais qu'allons nous découvrir sur nos invités david greg vous connaissez je pense le jeu j'ai déjà je n'ai jamais oui j'ai bien aimé ce jeu en tout cas le jeu d'avant mais juste pour préciser le suis à 500 euros c'est une arnaque de non franchement il est dégueulasse david et greg j'ai déjà je n'ai jamais sauvé la vie de l'autre dav m'a jamais sauvé la vie ça c'est sûr pourquoi tu lui en veux c'est pas de sa faute genre ça t'as envie frère non parce que en fait quand on fait des tournages par exemple je pense au géranjit ouais c'est vrai il m'en voulait j'ai cru que j'allais vraiment crever parce que le mec était vraiment c'est à dire qu'à un moment donné dav je pense qu'il se demande est ce qu'on est dans la caméra cachée spectacles où on laisse un peu les choses se dérouler parce que c'est la vie aussi voilà qui c'est ce qu'on l'a cherché ouais en fait quand on écrit des situations et des vannes je veux pas non plus les ruiner en m'interposant alors qu'il ya peut-être pas forcément besoin tu vois mais c'est vrai qu'il m'a un peu supplié alors au milieu du tournage s'il te plaît reste pas loin et du coup c'est pour ça que dans la vidéo on me voit je suis à côté mais je sers pas à grand chose en vrai et à un moment donné je pense qu'il fera qu'on le montre un jour mais je l'engueule parce que je dis mais dav mais qu'est ce que tu branles et tout mais je suis là il va m'éclater la gueule mais non je me disais il se dit que le personnage de louis a besoin qu'on lui rentre dedans et qu'on l'impressionne c'est sûr je te confirme il crie plus fort que ce qu'il va taper je pense qu'avec le temps j'apprends à voir quand vraiment quelqu'un va vraiment frapper ou pas mais ça sur le géranji ça s'est joué à ça vraiment vraiment alors est ce que tu as sauvé ma vie bah non désolé mais est ce que tu en as besoin pas vraiment pour défendre vu le corps qu'il a ouais regarde machine calme toi je vais bien j'ai déjà je n'ai jamais eu un tournage qui s'est vraiment mal passé on a deux hein non il y en a un qui me vient en tête tournage qui s'appelait les gilets jaunes j'avais décidé de faire une sorte de série caméra cachée où je serai plus à l'image et du coup j'avais mis david et un de nos autres coméguin s'appelle vincent c'était bête hein c'était vraiment d'arrêter tous les gens qui portaient du jaune sur eux un sac une bandoulière machin et au final ils étaient habillés en flic faut le préciser ils étaient habillés en flic donc ils se faisaient passer pour des policiers donc on allait chez un loueur de cinéma et du coup ils m'ont donné vraiment l'uniforme de flic mais normalement que tu utilises sur les tournages c'est avec le matricule avec tout et tout et en fait c'est quand tu loue le truc il y a un truc quand tu écris et après quand tu le fais dans la vraie vie et le matin déjà moi j'ai pas envie d'être à l'image donc greg me dit vas-y dave tu vas te bien et tout je te jure t'es drôle et tout je m'étais vraiment serein là vraiment on va le faire comme ça sans aucune autorisation rien du tout mais ouais t'inquiète c'est bon et tout machin je me dis bon bah on l'a déjà fait ensemble c'est bon je fais confiance du coup on est dans la rue il y a des flics qui passent à ce moment là au moment où vous étiez en train de piéger des gens et ils regardent comme ça ils doivent se dire bon c'est des collègues on les a jamais vus c'est bizarre qu'ils travaillent sur boulogne et tout normalement ils se connaissent tous tu vois ils font demi-tour c'est ça ouais ils font demi-tour et ils disent mais on se connaît en plus ils avaient des vrais guns du coup bah ils nous arrêtent donc on va au commissariat de boulogne du coup il y avait un truc super drôle c'est qu'on était à l'entrée donc avec vincent on était meuté l'un à l'autre et du coup il y avait les autres collègues qui passaient qui renfortent mais visualiser la scène t'as des costumes officiels négaison sur un banc et du coup les collègues mais pourquoi les collègues ils sont menottés et du coup il y avait un précaption donc on ressort sans encombre on va dire et les personnes normales se diraient bah vas-y on arrête là on arrête là mais nous on est un peu jusqu'au bout titre on a quand même tourné parti du coup on s'est dit c'est relou quand même on a fait ça alors ils nous ont dit plus jamais le faire bon on va le faire dans une autre ville ils ont pas dit ne le faites plus jamais ils ont dit ne le faites plus jamais ici donc on le fait à vincennes et en fait on piège quoi deux personnes qui n'étaient pas très concluantes puisque du coup au bout de cinq minutes de tournage la deuxième fois les flics passent en voiture voiture ouais et tu sais c'était une rue à double sens et on les voit passer et on voit qu'ils font demi-tour pour revenir et donc là en fait moi un peu en panique j'enlève ma tenue et là il commence à courir du coup mais attends je fais quoi est ce que je fais genre je la remets et tout mais tu sais quand tu es en panique je fais n'importe quoi et du coup la tenue parce que je savais que c'était pas ouf il court il me plaque au sol menottes et greg aussi du coup parce qu'il était en train de filmer en fait greg on avait inversé les rôles et du coup ils nous rassemblent menottes on est tous plaqué au sol comme ça l'anecdote c'est qu'il y a une fille qui passe à ce moment là elle sort de chez elle j'étais menotté au sol donc imagine l'image super dégradante elle me dit est-ce que ça ah putain greg on peut faire une photo ensemble donc moi j'étais au sol la tête sur le sol les menottes dans le dos la flic elle l'engueule mais tu vois pas qu'il est menotté du coup on s'est retrouvé au commissariat au final les mecs ils en ont rigolé avec nous ils nous ont démenneté puis nous ont dit de plus refaire et là on a arrêté et on n'a pas diffusé puisque c'était nul en fait j'ai déjà j'ai jamais été cocu je te laisse répondre non parce que moi ça me concerne pas toi tu es en couple depuis combien de temps avec sarah depuis 14 ans c'est incroyable dit lui oh non ne me dis pas ça non dans ma tête je réfléchis parce que je me dis comment je vais tourner le truc ah t'as déjà été coucou oui moi aussi et je l'ai découvert par moi même je sais pas pourquoi un soir deux heures du mat je n'arrivais pas à dormir comme tous les soirs depuis un mois parce que tu sais tu es un peu en stress tu vois on se voit plus machin et je me dis c'est trop bizarre et je me connecte à son compte facebook où j'ai une sorte de sursaut je me dis mais putain mais en fait je connais son mot de passe mais je savais même plus que je le connaissais et je me suis dit je vais tenter ça je me connecte vraiment en me disant à priori toute façon je vais rien trouver et je tombe sur une discussion avec une de ses meilleures amies qui me dit comment ça va avec ton loulou elle me dit tiens loulou c'est pas trop mon surnom habituellement et je lui dis donc je fais croire que je suis elle puisque je suis connecté à son compte facebook je réponds à cette meuf en pleine nuit et je lui dis tiens je lui dis tu veux dire avec greg et je vois la réponse bah non avec vincent voilà et en fait bah du coup c'était pas moi à vincent et t'es tout seul à ce moment là dans ta chambre tu vois avec son ordi de là je cherche dans les mails j'essaie de voir un petit peu est ce que je retrouve des trucs et tout et je tombe sur des mails qui date de quatre mois en avant donc je rencontre qu'en fait elle me trompe depuis quatre mois et tu te rends compte enfin t'as le ciel qui tombe sur la tête tu sais pas comment réagir à ça et elle a nié au début et tout tu sais quand tu te fais pas rattraper pour un truc comme ça et je me suis même souvenu d'un truc c'est que john rachid qui quand même un pote à moi m'avait dit un jour frère je crois que j'ai vu ta meuf à citadium avec un autre mec je veux pas te faire peur j'en sais rien de tout je crois que c'était elle j'en suis quasiment sûr je crois que c'est ta meuf je suis pas sûr sans et tu me dis en vrai ne trompez pas ou alors vous faites ne vous faites pas moi qu'est ce que c'est quoi putain c'est gay mais toi dave non bah toi non du coup rien bah attends j'ai peut-être une question pour pour dave tu m'escules loulou j'ai même pas tilté sur le moment mais tu as bien aimé ouais j'ai bien aimé la van ça va c'est prêt il ya prescription du coup question pour dave je n'en sais pour c'est pour tous les deux j'ai déjà jamais eu envie de faire du cinéma moi je sais quand j'ai tourné avec toi à l'époque tu faisais de la fiction non vous êtes rencontrés sur un tournage c'est la base dave n'avait rien demandé il voulait pas faire de la caméra cachée en tout cas il n'était pas parti pour et puis bon on est devenu bien le défi aussi quand même moi j'aime bien les trucs qui sortent un peu tu vois de l'ordinaire et tout donc c'est pour ça que la camk je pouvais me parler et tu vois avoir des défis des trucs de performance du pote au studio bagel oui avant d'avoir un stage là bas on s'est rencontrés comme ça du coup t'aimais bien ben gui aussi je faisais à l'époque je lui ai dit un jour je vais créer ma chaîne ma chaîne et je vais me détacher aussi un peu de ben gui je vais faire quelque chose d'autre et il m'a dit bah si tu as besoin un jour tu m'appelles effectivement je l'ai appelé c'est un coup de fil qui qui a porté ses fruits puisque depuis ça fait cinq ans qu'on travaillait ensemble mais dave n'a pas la volonté de travailler dans la caméra cachée moi je suis un passionné du genre depuis que je suis tout petit lui n'avait rien contre j'ai toujours aimé tu vois les gens à la michael dieu les borat et tout j'avais un truc oui mais tu avais un truc quand même en fait la caméra cachée quand tu dis caméra cachée c'est pas forcément le truc noble que tu imagines dans le cinéma et tout à l'époque des caméras cachées moi je pense tout à françois damiens les gens ne voyaient pas de caméra donc ils étaient eux vous il ya une caméra donc jnr quoi qu'il arrive il sait qu'il ya la télé donc c'est lui mais pas totalement des fois il sort et ça devient jnr mais souviens cette retenue que les gens en fait justement je viens à ça c'est qu'au début on commence par des petits pranks comme escalator et tout ça qui sont des caméras cachées ou vraiment tu imagines pour un type qui vient de l'audiovisuel qui sur la technique et tout de tenir une handicap en haut d'un escalator pour filmer les réactions des piégés c'est pas forcément ce qu'il ya de plus stimulant mais du coup dave avait comme cette envie de faire du cinéma à des courts métrages et de la fiction depuis le départ mais finalement je crois que c'est à peu près il ya trois ans qu'on a bifurqué un peu de registre en allant vers ce qu'on appelle nous du mono piégé donc c'est une personne qui est piégé pendant une durée de 6 à 8 heures environ et où les caméras sont assumés parce qu'on se fait passer pour une émission de télé ou alors les caméras sont pas assumés comme dans the boyfriend mais en tout cas c'est un gros scénario et on s'est dit mais c'est bien parce qu'on se retrouve un peu dans ce truc qui est un peu un compromis c'est à dire qu'on écrit un scénario qui dure sur une qui fait qui est sur une longue durée en plus pour moi en termes de combien c'est génial parce que j'ai pas le droit à l'erreur pendant une durée de 6 à 8 heures personne doit à un moment donné voir que je suis en train de jouer un rôle je vois des petits rectus des fois il ya des rectus clairement il ya des rectus et du coup c'est un peu un entre deux on se dit mais c'est génial parce que on a on a trouvé un truc qui nous plaît à tous les deux je crois qu'on est en fait même si c'est beaucoup beaucoup de stress parce qu'il ya beaucoup d'aléas lié au fait que c'est de la vraie vie à un moment donné je dis à dave j'ai envie de créer un film qui serait on va pousser le curseur encore plus loin aujourd'hui on piège les gens de 6 à 8 heures et ben j vas-y viens on piège une personne sur une semaine de là on brainstorm et on se dit il faut que ce soit dans tel lieu on peut pas que tout dévoiler aujourd'hui mais c'est un lieu clos machin où tout le monde est complice sauf la personne piégée j'ai encore dit complice c'est genre 200 complices tu es j'ai quelqu'un ok parce que piéger quelqu'un pas du coup moi ça m'amène encore une question sur j'ai déjà je n'ai jamais avoir le sentiment d'avoir été trop loin il ya une caméra cachée qui m'a un peu dérangé c'est avec le monsieur qui a le magasin d'alarme avec son fils que vous braquez devant son père à ce moment là est ce que tu fais une recherche sur le mec genre je sais pas si les problèmes cardiaques ou genre juste imagine tu tombes sur un mec c'est un bullet et maintenant son fils est dans le coffre il ya plus de caméra parce que si un mec comme ça part en couche je pense que je ne peux pas alors d'une oui on savait qu'il n'avait pas de problème cardiaque ça c'était le point de départ pour un si gros piège on se renseigne on fait lire au fils le scénario il sait tout ce qui va se passer on le consulte on demandait alors aux proches du piégé maintenant la question elle est vraiment intéressante parce que c'est vrai que même moi de l'extérieur je pense que j'aurais la même réaction que toi ce qu'il ya c'est qu'on se retrouve dans une histoire où on se dit on veut qu'un accident de voiture qui se passe au loin comment on fait pour faire venir sébastien le piégé là où il ya eu l'accident de voiture avec son fils dans la bagnole nous on voulait que ça vienne et que ce soit le reveal à ce moment là ce qu'on appelle le reveal c'est le moment où on annonce que c'est une caméra cachée donc on se dit il faut qu'on trouve le moyen de le faire venir jusque là donc on pense au fils qui est dans le coffre et je dis c'est le truc qui va le faire venir je comprends c'est un peu cruel et en fait nous tout ce qu'on veut c'est qu'on en arrive au moment où ils disent oh putain tout ça c'était des conneries mon fils il est en bonne santé il va bien on dit nous on veut que ça soit une belle fin tu vois maintenant le but c'est que ça dure le moins de temps possible et on disait nous faut qu'on fasse un venir le père jusqu'à la voiture et deux que très vite abdé il dise on t'a piégé c'est une caméra cachée la pancarte dans le coffre on trouvait que c'est une belle fin mais tu as raison ça se discute et nous mêmes on peut pas dire oui mais on va jamais trop loin tout ce qui s'est passé avant était plutôt bienveillant tu vois quand je dis des conneries sur tous les trucs que je raconte à table en fait je suis toujours le mec qui est ridicule et la personne est elle en situation de waouh son comportement il est exemplaire et puis waouh en fait nous on est on n'est pas dans une recherche pendant de sensationnalisme vraiment jamais mais je pense nous dans une écriture scénaristique d'être proche de la fiction finalement mais t'as raison faut pas oublier que c'est quand même les sentiments d'une vraie personne qui sont en face pour la prochaine fois ce qui est sûr sont qu'on n'ira pas dans ce registre là et on a retenu pour la prochaine saison on dit arrête les trucs comme ça les flics la drogue et tout on va essayer de mettre un peu la pédophilie j'ai pas la pédophilie oui surtout ça me concerne directement mais alors voilà la prochaine question j'ai déjà je n'ai jamais pensé à arrêter les caméras cachées pour en parler du bad buzz qu'il ya eu quand il ya eu un bad buzz où on a avoué avoir truqué quelques séquences de caméras cachées qui étaient dans un registre qui était pas ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire c'était vraiment rappelons-le des petites séquences de caméras cachées dans la rue où on piégeait des gens à la chaîne et tout ça et dedans parfois comme annabelle où on voulait pas faire peur à des gens qu'ils aient une crise cardiaque parce que je l'avais fait pour de vrai une fois par une personne sur annabelle qui n'est pas qu'une fois qu'il est sur ce nord en fait sur ce nord et qui des personnes qui n'avaient pas du tout bien vécu les camcaches d'horreur ce n'est pas mon truc je referais jamais et sur annabelle à un moment donné on s'est dit bon bah cyril pour tpmp a l'air d'en vouloir une et tout viens on le refait et là je dis à da viens on prend des combinaires je veux pas qu'il ya à nouveau des trucs de crise cardiaque et tout ça de ce fait là on fait ce truc et on fait l'erreur et surtout il n'y a pas de dimension psychologique moi à chaque fois ce que je disais c'est que tu vois sur un stagiaire tu payages quelqu'un sur 8 heures t'as envie de voir comment il va réagir sur la longueur tu vois un comédien il peut très bien jouer la peur alors que jouer pendant 8 heures c'est très compliqué alors que juste action réaction genre il a peur direct ça va rien changer que ce soit un vrai mec ou un comédien donc autant pas faire souffrir quelqu'un pour rien mais du coup avec d'avant c'est normal en fait on n'a jamais dit on va arrêter on s'est dit surtout ça va être super chaud d'avoir à nouveau la confiance des gens vient on fait des making of on fait tout ce qu'il faut l'erreur qu'on a faite avant c'était pas être assez proche de notre public on n'a pas assez communiqué on n'a pas entretenu le lien on faisait juste des camcaches et on les balancé une à une et du coup aujourd'hui on a on après on en a payé le prix parce qu'on n'avait aucun make-up aucune façon de montrer que 80 15% de tout ce qu'on avait fait était vrai mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'après on s'est dit mais on peut pas arrêter moi là où j'ai compris où ça va être compliqué c'était sur le tournage du coup du court métrage qu'on avait fait pour expliquer un peu l'affaire et à la fin il y avait ibra tv m'avait dit mais vraiment vous allez continuer à faire des caméras cachées j'ai dit bah ouais pourquoi non il vous a pas dit comme ça je transcende un peu la réalité mais en gros il m'a dit ça et du coup moi ce moment là je me suis dit ah ok donc même lui il pense qu'on est mort en fait et on a travaillé de ouf et je te jure qu'on n'a rien lâché il ya notre producteur donc chez h2o qui nous a dit les gars on attend votre prime il a dit les gars c'est maintenant ou jamais si vous le faites pas maintenant de toute façon vous êtes mort et du coup c'est là où on a fait le pâtissier le garagiste pâtissier machin mais je te jure que entre eux que s'il n'aurait pas eu ça ouais non mais bien sûr se renfermer à bien sûr maintenant on le remercie parce qu'il avait raison mais sur le moment c'est des putain mais mec qui se rend pas compte rappel de mon état psychologique entre les tournages c'est à dire que c'est donc c'est bien tu vois louis vignac machin guillaume et tout moi je rentre dans mon personnage quand je joue une caméra cachée je rentre et j'en sors plus du tout mais je peux te dire que avant et après je ne pensais qu'à ça et du coup on a travaillé dur vraiment de ouf et on a surtout tenu notre promesse de on s'est dit mais à aucun moment jamais notre vie on refera une seconde je parle pas d'une séquence et une seconde de fake et depuis on s'est tenu à ce truc là et surtout maintenant en plus est devenu encore plus dur avec la notoriété grandissante de ce programme de mon visage sous c'est exactement la prochaine question c'est maintenant que la notoriété que vous avez ça va pas être compliqué de tourner des caméras cachées en france moi je dirais un truc c'est que il y en a peu mais y en a qui sont déconnectés et l'internet et de la télé on a la chance d'avoir un bassin d'audience assez large pour nous ramener des gens et dire piège te plaît mon frère mon collègue mon père mon fils machin il te connaît pas j'en suis sûr souvent ils se trompent aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils se trompent t'as peur que ce soit un peu de la com parce que maintenant on sait que quand tu pièges quelqu'un lui sa vie elle change on mène une telle enquête et puis surtout on ne piégera plus d'artistes on a piégé un artiste une fois on le fera plus maintenant on va retourner vers des agriculteurs vers des mères des mères de villages en fait c'est vrai que la comparaison que j'avais tu vois il y avait plein de gens vraiment cet été m'ont dit mais c'est mort maintenant avec jnr et tout mais je leur dis vraiment toi ça te semble énorme parce que t'es la cible t'es un jeune qui est sur youtube etc mais est-ce qu'une bibliothécaire en auvergne elle a vu jnr tu vois pas forcément du coup on réunit plusieurs conditions aujourd'hui c'est ne doit pas regarder du tout tpmp ne doit pas regarder c8 et du coup tu vois on peut toujours s'assurer qu'elle connaît pas même n'importe quelle star en france on trouvera quand même des gens qui connaissent pas forcément parce que l'intérêt c'est par cercle en fait genre tu t'intéresses aux médias tu t'intéresses pas voilà à la littérature et des fois tu as selon les milieux où il y aura des stars de la littérature des gens vont dire mais quoi tu le connais pas alors que pour certaines autres personnes ça semble évident on n'en fait plus on en a fait très très peu à un donné pour c'est parce qu'on nous a demandé d'en faire mais on n'en fait plus mais tu sais que moi moi t'intriguer les gens parce que quand j'ai dit que j'allais avoir grec guillotin et david sur la prochaine mission ils m'ont dit mais grec qui va venir en tant que grec ou il serait un perso et du coup j'avais une idée c'est comment vous créez les persos tous les deux c'est à dire que je remercie encore orange vraiment c'est pas c'est rare de remercier des marques comme ça soit là mais vraiment c'est rino shield et rino shield qui est là du coup c'est vraiment fou parce que c'est eux qui ont eu l'idée de ce concept là de piéger des salariés de leur entreprise en faisant passer pour un stagiaire en assumant les caméras à la patron incognito on n'a rien inventé sauf qu'ils sont pas dans la dimension humoristique mais nous oui social du coup c'est là que j'ai créé le personnage du benet le personnage du mec sur stressé du mec bourgeois mais à un moment donné peut-être on dit imagine tu as fiché une personne qui est très très calme et je dis bon bah du coup faut que je lui mette un hyperactif en face autour je brodais j'improvisais sur ça qu'il y avait pas encore le rire de louis je travaillais pas à ce point là mes personnages ah oui le rire de louis c'est vrai qu'il est arrivé bien sûr après tu l'as travaillé tout seul à la fin il l'a fait en impro et en fait en montant on se dit putain mais c'est hilarant comment tu le fais bien en fait à la fin elle me dit je dois tirer sur la drive alors vous draguez souvent au fond de l'eau tu vois comme ça et c'est la première fois que ça me vient je le fais pas longtemps et après en regardant les rushs on se dit putain mais faut le faire et c'est comme n'importe quel humoriste même pour la scène ou pour le cinéma ou pour qu'il travaille son personnage moi j'ai noté du coup par rapport à ça est ce que ben gui c'était pas un peu un brouillon de tous ses personnages brouillon dans le bon sens en mode ben gui il n'avait pas un personnage il y avait plein de personnages dans lui que l'ensuite a séparé pour faire certains et moi je dirais qu'il est quand même très éloigné de louis par exemple mais il est très proche d'un samuel il ya peut-être dix ans de ça j'avais ce personnage naissant en tête moi je faisais du bas comme toi j'ai fait une formation de théâtre et quand il y avait des exercices libres j'en venais vite à faire ça mais non mais fais pas ça toi tu sais faire ça donc fait maintenant le mec un peu viril et tout ils essaient de m'éloigner de ça mais moi j'avais cette attirance vers ce gars un peu naïf un peu un peu bébête qui avait son monde à lui puis au fur à mesure je prenais des notes en permanence sur je sais plus il avait à l'époque c'était dans l'absolu à mon petit club prenez soin de votre tulip et j'écrivais j'étais avec mon ex tout le temps en train de lui dire qu'est ce que tu en penses de ça et tout et je le notais et quand même si c'était drôle et puis en fin de compte je le travaillais les premiers de bengui pour moi ne sont pas du tout du bengui soit c'est comme un travail de comédien dans le sens où les d'auteurs c'est on a envie de le peaufiner là on se dit ah ok c'est ça que j'avais envie de voir on trouve des expressions le mot carré pour pour mcg home c'est tout con et bengui il a vachement évolué avec le temps bengui on dirait vraiment qu'il sort d'un hôpital psychiatrique tira un jour je pense en fait il a un côté aussi très cartoon et pas très réaliste en fait on dirait un personnage de cartoon qui est catapulté dans le vrai monde et du coup vu que le concept du stagiaire c'est que c'est soi-disant pôle emploi qui a envoyé quelqu'un jamais pour l'emploi enverrait pour une émission même organe vient de me lancer sur un truc intéressant l'hôpital psychiatrique je prends une petite tapenade de livre une petite tapenade non en fait je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique avec bengui parce que j'étais en fait il ya des commissariats qui s'appelle hôtel de police je me dis putain faut que je fasse un truc avec bengui et je suis allé avec mon perso et mon gros dauphin je tombe au guichet je dis je voudrais une chambre pour l'hôtel de police je l'avais fait une première fois dans un autre commissariat il m'avait dit bah l'hôtel ibis il est là bas si vous voulez y aller et tout donc mais non mais c'est grave presse il voit un mec et ouais comme tu le dis qui est handicapé il a un problème déficience mentale et il m'envoie à l'hôtel d'en face sans me dire attendez on va s'occuper de vous et là je tombe sur ce deuxième commissariat où c'était une nana du coup elle me demande mes papiers elle appelle ma mère ma vraie mère elle a joué le jeu parce qu'elle savait que j'étais en train de faire une connerie mais elle était ultra vénère elle me gueule dessus au téléphone je cache le téléphone pour pas que la flic entendre machin de là il ya l'assistante sociale qui vient me demander ce que c'est que cette histoire encore dans ton perso je suis dans mon perso parce que le seul truc que je voulais éviter c'était de palais je ne voulais pas aller me retrouver en garde à vue et de là l'assistante sociale qu'appelle les pompiers les pompiers qui viennent me chercher au commissariat du coup pour faire une batterie d'examen parce que ils trouvaient pas ça normal et eux qui se foutent de ma gueule dans le camion alors ils vont lui donner quoi à manger à votre dauphin il s'appelle comment c'est pas tard mais frère t'es plus filmé t'es dans un camion c'est fermé et dit leur frère c'est une blague regarder ma chaîne youtube j'avais trop peur en fait je voulais pas que les flics se disent ok vous êtes foutu de notre gueule bon bah c'est parti t'as l'amende donc on va à l'hôpital de là les infirmiers adorables et tout mais mon père qui vient me chercher au bout de six heures d'internement j'avais fait une prise de sang j'avais fait une batterie d'examen de questions et tout et mon père qui vient me chercher donc mon père pareil assez classique et tout mon père informaticien il sort du travail il va chercher son fils gogol et les collègues en plus c'est c'est lui qui est bac plus 5 c'est lui et les infirmiers qui disaient alors c'est vous le papa de bengi tout coup c'est bien et un beau dauphin du coup lui savait pas quoi dire il était mal machin on me sort de là j'ai fait deux entretiens psychiatriques quand même avec deux meufs dont la deuxième qui voulait pas me lâcher elle n'était pas d'accord les amis il peut pas être normal et avoir fait un truc comme ça et au final ils m'ont laissé partir avec mon père on a reçu une lettre deux semaines après reconnaît avoir été interné tel temps machin mais fou quoi j'ai une dernière question pour vous les gars est ce que vous connaissez une autre chaîne youtube ou d'autres gens un petit peu comme vous qui font des très bonnes caméras cachées il ya un petit jeune qui s'appelle françois damiens non non mais alors il ya un mec qui s'appelle nams qui est vraiment bon parce que il est dans ce côté un peu loose tu vois moi j'aime bien ce genre de personnage attachant je trouve doué tu vois il a il est jeune mais il a grave chopé le truc de ouais vraiment ouais il s'appelle nams il est pas regardé il ya évidemment notre pote jeune de maillot aussi qui fait des caméras cachées tout le groupe nous faire voilà je sais pas dave toi tu as repéré des choses franchement moi je regarde pas tant que ça en fait c'est que en fait moi dans ce qu'on fait c'est pas la caméra cachée qui m'intéressait plus de raconter des histoires l'argent ouais aussi exactement voilà on va arrêter là alors du coup les gars va tout de suite passer à la troisième et dernière séquence celle que j'ai appelé la séquence numéro 3 pour la dernière séquence morgane va tester le palais de nos invités avec trois cafés dont un des cafés innés qu'ils devront identifier en cas de bonne réponse ils gagneront 30 secondes de promotion sur le sujet de leur choix arriveront-ils à les différencier les gars vous avez en face de vous trois tasses de café dans ces trois cafés il y a un décat un café soluble un café classique un vrai café haut de gamme avec des grains qui ont été moulus etc c'est le principe du café du coup je voudrais savoir si vous allez réussir à repérer le café qui ne contient aucune caféine si vous échouez j'ai eu l'idée tout à l'heure c'est d'imprimer ta tête et d'en faire des coques que j'offrirai à des gens de ma commu qui auront ce petit visage parce que avec rhinoshield on peut personnaliser maintenant nos coques donc tu vois ces petites coques que tu peux mettre où tu veux avec plaisir sans caféine sans caféine ouais moi je dirais que c'est celui ci toi tu dirais que c'est celui-là qui est sans café ouais vas-y je te fais confiance on reste là dessus les gars le café numéro 3 c'est un café totalement normal qu'on était prendre dans le bar d'en face une brasserie parisienne normale avec du vrai café le dk était le café numéro 2 bizarrement c'est le café où il n'y a pas de mousse ouais d'accord ok donc en gros c'est quasiment impossible de repérer la différence entre un café ouais clairement merci beaucoup d'être venu vraiment j'étais très content c'est une émission vraiment spéciale parce que je vous connaissais pas tant que ça donc du coup les questions j'étais vraiment comme merci morgane en tout cas pour ta bienveillance c'est très cool ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette émission ensemble on a bien mangé bien bu on a bien rigolé et merci d'en faire pour des questions vraiment qui était cool je crois que c'était pertinent j'ai dit bah nous de notre côté on va continuer de charbonner bah il faut et je vous ai préparé un dernier shot pour conclure ça s'appelle du saint germain et c'est un alcool qui a la particularité j'en ai aucune idée on achetez ce matin merci à toute l'équipe parce qu'en plus il ya morgane qui n'est pas tout seul quand même il ya tous les gens qui travaillent derrière là donc ils sont une très belle équipe merci au golden promise aussi nous avoir reçu ici j'ai l'impression que c'est moi le présentateur merci à rythme schild d'avoir été là pour l'émission depuis le début vous nous soutenez avec kem et je rappelle qu'à partir de maintenant c'est mon émission s'il te plaît ouais donc mais c'est moi qui le dit voilà et pendant vous pardon pendant 48 heures vous avez nous le rappelons 20% avec le code morgane m-o-r-g-a-n pour ceux qui ne savent pas bien joué donc grâce à notre partenaire on répète rhinoshield vous allez sur leur site vous trouvez vous tapez sur google red shadow légende red shadow légende qu'est ce qu'on a il ya wanted évidemment nord vpn vous installez ça vous permet de ne pas avoir des pirates voilà tous ces sponsors merci pour l'émission on a passé un super moment c'était david et greg et morgane pour qsec à bientôt et restez comme vous êtes merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce nouvel épisode abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et pour finir un extrait de la vidéo que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur l'instagram de morgane pour ma part je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de qsec m Sous-titrage Société Radio-Canada